Stéréo Chic Radio. Ma vie ailleurs, en partenariat avec Français du Monde à DFE, c'est maintenant sur Stéréo Chic Radio. Le cadre de notre partenariat avec Français du Monde à DFE, je vais partir à Marrakech et c'est assez rare que je vais dans cette zone du monde. Pourtant, il y a beaucoup de Français qui sont installés là-bas, dont Karyl. Bonjour Karyl, bienvenue. Bonjour. Ça me fait plaisir, on va échanger un peu et se remémorer un peu ton parcours d'expat qui commence alors que tu as 7 ans, tu nais à Metz, tu grandis à Paris. Mais à 7 ans, tes parents vont partir à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Et là, tu me dis, c'est sans doute là que j'ai mes plus beaux souvenirs. Dis-moi pourquoi. Oui, parce que c'est vrai que quand on passe son adolescence dans un pays d'Afrique de 7 à 17 ans, il se trouve qu'en plus, la Côte d'Ivoire était un pays absolument fabuleux, extrêmement sécurisé et qui était en plein développement. Donc, j'y ai vécu une adolescence grandiose. Donc, effectivement, à la fin de ma 17e année, la vie était peut-être trop grandiose. Du coup, mes parents m'ont dit qu'il fallait peut-être se consacrer aux études et ils ont décidé de me remettre en pension à Metz. Mais tous mes plus beaux souvenirs d'adolescence ont été faits en Côte d'Ivoire, c'est certain. Tu m'as dit que c'était le Manhattan de l'Afrique. À l'époque, c'était le cas, oui. Tout à fait, oui. À l'époque, parce qu'il y avait un président qui s'occupait bien de son peuple, ça a changé après. Oui, c'est ça. C'était vraiment l'Afrique de l'après-colonialisme et le président était Félix Oufouet-Boigny. Tous les Ivoiriens et tous les Français de Côte d'Ivoire qui ont aimé la Côte d'Ivoire connaissent parfaitement ce président, l'impact qu'il a eu et surtout l'influence qu'il avait au sein de l'Afrique. C'était une époque fabuleuse. Voilà, fabuleuse, totalement. Tu rentres en France, en effet, scolarité difficile, pension à Metz, des études dans le monde de Sciences Po, puis tu te mets à travailler dans les assurances. Mais au fond de toi, il y a toujours cette petite envie de partir. En préparant cette interview, tu m'as dit que quand on a vécu une grande partie de son adolescence en expat, c'est quasi systématique qu'on revive un peu plus tard l'aventure. En tous les cas, tous les gens que j'ai pu rencontrer, que j'ai pu croiser dans le cadre de mon activité professionnelle et peut-être aujourd'hui maintenant dans le cadre de mes activités d'aide au consul, au consulat, oui, j'ai constaté que quand on avait été expatrié jeune, il était tout à fait possible, enfin, beaucoup ont cette envie de repartir, c'est certain, et de voyager davantage. Moi, dans mon parcours, quand j'étais à Paris, 10 ans pour travailler en tant qu'agent général d'assurance, donc ce n'est pas non plus d'une grande gaieté, heureusement, je suis rentré dans le web, ce qui était quand même un peu plus sympa dans les startups, etc. Donc c'était très agréable, à des périodes aussi d'ailleurs difficiles. Mais malgré tout, on a ça dans le sang, quand on vit dans la grisaille, on a envie de partir dès que possible. Karil, tu te souviens du jour où tu prends le RER et que tu croises un monsieur en manteau gris ? Tu te dis, oh là là, ça, ça va être trop de routine pour moi. C'est ça, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au bout d'un certain temps, après 10 ans, 10 ans, encore une fois dans la grisaille, le RER a tous les jours, pour ceux qui le prennent ou qui l'ont pris, je pense qu'ils savent de quoi je parle, au bout de quelques années, je crois qu'on n'en peut plus. En plus, c'est vrai qu'en région parisienne, il est difficile de trouver l'âme-sœur, d'avoir des relations amoureuses qui soient bien. D'ailleurs, il suffit de voir comment les applications de rencontres fonctionnent. J'ai tenté 5 ans de célibat absolu, en étant triste dans une région parisienne, il y a un moment où il faut partir, il y a un moment où il faut tout changer. Donc j'étais sur un quai de gare, je me souviens, parce que c'est effectivement ça qui a déclenché mon envie de repartir. Kedgar et RER à Conflans-Saint-Honorin, pour ceux qui connaissent. Grande grisaille, je vois un homme tout seul dans son costume, comme disait Coluche, et c'est vrai que ça, ça m'est resté, parce que j'ai pensé à ça quand je l'ai vu. Et je rentre chez moi, j'allume le journal de France 2, parce qu'il n'y avait que ça à faire quand on rentrait chez soi à 20h, tard, après des longues heures de métro et de RER. Et là, je vois un mec, 54 ans, viré au chômage, pas de boulot, pas vraiment d'avenir. Allez, je ne suis pas possible, j'avais 33 ans, il était clair qu'il fallait que je reparte. Donc sans rien connaître du tout de ces pays, je décide de partir au Maroc. Et comme quoi la vie a plus d'imagination que n'emportent nos rêves, une phrase de Ridley Scott, tu pars au Maroc, le jour même où tu arrives, le soir de ton arrivée, tu vas rencontrer ce qui va devenir ta femme et la mère de tes futurs enfants, trois jours plus tard, elle vit avec toi, trois mois plus tard, vous vous mariez, six mois plus tard, elle est enceinte. Comme quoi, tu avais bien fait ce jour-là de décider de quitter ce RER A. C'est ça, prendre sa vie en main et peut-être déclencher le destin. Il y a un moment où effectivement, je crois que ça a joué. Si je n'étais pas parti, je serais peut-être encore seul et triste. Et le fait de s'être repris en main comme ça, ça a tout déclenché. Et ça a été, surtout à 33 ans. En plus, c'est l'âge de Christ, alors c'est assez amusant. À peu près 15 000 Français vivent au Maroc, grosso modo. Non, 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 attention, on parlait de Marrakech. On parlait de Marrakech uniquement, oui, oui, tout à fait. C'est beaucoup plus. Voilà, 6 000 inscrits. Alors le nombre de Français sur la totalité du Maroc, difficile à dire. Je ne connais pas d'ailleurs le chiffre précis, je ne peux pas vous dire. Personne, personne ne les connaît en fait ces chiffres. Oui, c'est difficile. Moi, je travaille avec les retraités français, on parle de 30 000, 40 000. C'est très difficile. À Marrakech, en tous les cas, on connaît quelques chiffres. C'est presque 7 000 inscrits sur les listes électorales, sur la circonscription de Marrakech, donc de Essaouira à Ouarzazate, en passant par Béni Mellal. 7 000 inscrits, on pense que les Français sont, en tous les cas à Marrakech, au moins 15 000. C'est très difficile. D'ailleurs, si je peux me permettre de passer un message, sachez qu'il faut absolument s'inscrire pour une raison simple, c'est que les services consulaires sont calculés sur la base du nombre d'inscrits. Donc si vous appelez le consulat et que personne ne répond, c'est parce que justement, vous ne vous êtes pas inscrit et qu'il n'y a pas suffisamment de monde pour répondre au téléphone. On sent l'élu, là, derrière ce message. Oui, exact, oui, exact. Oui, ça, si tu veux rebondir là-dessus, oui. Alors, il se trouve que j'ai pas mal travaillé et puis que sur la dernière année, j'ai décidé d'aider ma communauté parce que, voilà, à 15 ans de Maroc, on commence à connaître beaucoup de choses et je me suis dit que ça pouvait être intéressant de l'aider. Donc ma mentor, Bérangère El-Ambassi, qui est très connue de Français du Monde, d'ailleurs, elle m'a dit de la rejoindre sur sa liste électorale et on a été élus tous les deux parce qu'il y a beaucoup de monde qui ont voté pour elle, initialement, et donc pour moi, en même temps. Et donc c'est un grand bonheur aujourd'hui de travailler avec elle pour aider ma communauté. Voilà, depuis presque un an, c'est vraiment génial. Donc tu es conseiller des Français de l'étranger, tu es président du Conseil consulaire et un petit mot sur Madame la sénatrice et le nouveau député, c'est tout frais, c'était il y a à peine quelques jours, très impliqué dans cette vie de Français expatriés. Du coup, tu as tissé des liens avec le territoire politique. Exact, exact. En fait, il se trouve que les... Du coup, ça m'a beaucoup intéressé. On a envie d'aider, on a envie de participer, on a envie de faire changer les choses. Et il se trouve que, voilà, moi, l'écologie a toujours été... J'ai toujours été profondément écologiste, d'autant plus maintenant. Et puis j'ai deux enfants, donc il est hors de question que je leur laisse une planète comme on est en train de la laisser. Donc je me suis intéressé à l'écologie. J'ai regardé qui... Les conseillers des Français à l'étranger sont grands électeurs des sénateurs. Donc j'ai un peu identifié qui pouvait être sénateur, en l'occurrence sénatrice, pour nous représenter et représenter l'écologie. Ça a été Mélanie Vogel du Parti politique Europe Écologie et Vert. Donc j'y suis entré, je suis devenu un des référents pour l'Afrique et j'ai décidé de la soutenir. Alors ça a été une superbe aventure, parce que c'est une femme absolument extraordinaire. Et elle est passée. Donc pour elle, ça a fonctionné. Et aujourd'hui, elle traverse, elle parcourt le monde pour amener l'écologie, expliquer les choses. Et en plus, avec tout son dynamisme et sa jeunesse, elle n'a que 37 ans au Sénat, c'est une vraie claque. Voilà, donc c'est une grande chose. Donc avec Mélanie Vogel, en plus il y a des Français du Monde aussi aujourd'hui. Donc on a quand même beaucoup de chance. Et avec Mélanie Vogel, on sent qu'il y a une vraie écologie, enfin quelque chose de puissant qui est en train de se développer pour les Français de l'étranger au Sénat. Donc c'est quand même une grande chose. Et puis dernièrement, effectivement, vous avez pu le voir, on a notre député Karim Benchir, de l'Union de la Gauche, qui est passée, qui est également, alors c'est un des seuls de l'Union de la Gauche qui est passé, voilà, oui, le seul, pardon, sur les 11. Donc on est absolument, on est très fiers de bord du soutien qu'on lui a apporté, très fiers de ce qu'il a, de son programme. Et on espère qu'il va faire changer les choses, oui. Et en l'occurrence, comme pour boucler, en l'occurrence, augmenter les services, le budget des services consulaires, parce qu'il y a des choses à faire, on n'en peut plus, voilà. Ça a été délité. Le service consulaire, aujourd'hui, c'est extrêmement important pour les Français qui vivent à l'étranger. On en a besoin. Karim, quand tu te souviens de ton départ de France à 33 ans, aujourd'hui, quand tu regardes de l'autre côté de la mer Méditerranée, quand tu regardes cette vieille France et tous ces blocages politiques, tout ce qu'on vit actuellement, tu suis d'abord l'actualité, je suppose, forcément. Bien sûr. Et quel regard tu as sur une France qui, tout doucement, se cristallise sur deux pôles un peu extrêmes et au milieu un monsieur qui essaye de faire ce qu'il peut et qui va un peu galérer dans le futur ? Alors, à la fois, ça me fait très peur, mais je suis également d'un profond optimisme parce que, malgré tout, je sens qu'une force dans la jeunesse, voilà, on a des échéances à 5 ans, de façon générale, 3 ans, 5 ans, et ce sont les jeunes qui ont 16 ans, 17 ans, etc. C'est eux qui vont voter dans les 5 ans à venir. Quand je vois aujourd'hui le nombre de députés d'Europe Écologie Les Verts, en fait, qui ont pu introduire avec force la nouvelle Assemblée Générale, la nouvelle Assemblée Nationale, je crois que c'est plutôt positif et je suis vraiment très positif pour l'avenir. On doit changer les choses. Alors, effectivement, le gouvernement va avoir des difficultés. Il faut dire qu'ils l'ont un peu cherché. Je ne veux pas donner mon point de vue politique. Je ne veux pas non plus heurter ceux qui pourraient nous écouter, mais ils l'ont quand même un peu cherché. Oui, ça va être difficile, mais ce ne sera plus une chambre d'enregistrement des lois de Macron qui, pour le climat, n'ont quand même pas été fabuleuses. Ce sera une chambre des débats. Donc, je suis plutôt très positif par rapport à ce qui va se passer. Et encore une fois, peut-être que sur les 2-3 années à venir, ça va être compliqué, mais de toute façon, ce qui a été lancé aujourd'hui, ce qui a été lancé dimanche dernier, c'est un mouvement extrêmement positif pour l'écologie, pour la France. On avait besoin de ça. Donc, je suis très heureux. Donc, le regard que je porte aujourd'hui sur la France, d'ailleurs, maintenant, je me partage davantage entre Paris et Marrakech de plus en plus. et oui, je trouve ça très positif. Donc, il va y avoir beaucoup de débats et il va y avoir beaucoup de choses et dans l'intérêt des Français de l'étranger, mais aussi des Français, tout simplement. Carille, dernière question par rapport justement à l'écologie, à Marrakech. Est-ce qu'on a des choses à apprendre du Maroc ? Est-ce que vous êtes vertueux dans ce développement-là ? Complètement. Très fier également de mon pays d'adoption. Le Maroc a mis tout en place et de façon... Le gros avantage qu'on a avec le Maroc, c'est quand une décision est prise, il y a peut-être un petit peu... Grâce à la monarchie, il y a peut-être un petit peu moins de débats. Voilà. Quand on estime qu'une loi est bonne, elle va être imposée et pourquoi pas. Par exemple, je me souviens, il y a quelques années, on a décidé... L'État marocain a décidé de faire zéro plastique, zéro mica, comme ils l'ont appelé. Donc, du jour au lendemain, ils ont dit « Terminé ! » On arrête les plastiques. On arrête le plastique dans les supermarchés. Voilà. Terminé. Ça s'est fait comme ça en claquant des doigts. Le roi a mis en place aujourd'hui la plus grande, je crois que c'est la plus grande ferme solaire de l'Onde. Enfin, c'est quelque chose... On a un soleil fabuleux qu'il faut absolument en profiter. Donc là aussi, de gros, gros efforts et très, très, très rapides en matière d'énergie, de transition énergétique. je crois que le Maroc fait partie de ces pays exemplaires dont l'Europe devrait s'inspirer. Et encore une fois, je crois que chaque mois, chaque semaine, on a des nouveaux entrepreneurs, donc en l'occurrence des Marocains qui ont fait leurs études en Europe, qui rentrent en Europe ou ailleurs, au Canada aujourd'hui beaucoup, qui rentrent au Maroc avec toutes ces idées-là, ces idées nouvelles. Des start-up sont créées tous les jours, des nouvelles idées sont mises en place. Et d'ailleurs, voilà, si je peux me permettre, je regrette que la France, que l'Europe n'aille pas chercher, n'aille pas puiser davantage dans les cerveaux africains qui sont aujourd'hui très inspirés en matière d'écologie. Donc ça, c'est un peu dommage. Et j'ai un gros coup de gueule à passer. Il y avait le salon VivaTech qui vient de se dérouler en France, ou qui est le salon inauguré par Macron, etc. Malheureusement, les Marocains n'ont pas eu de visa pour partir et être représentés davantage au salon VivaTech. Gros coup de gueule, on a des problèmes avec les visas. Ça, c'est une chose à changer. J'ose espérer que ça va être régularisé dans la prochaine année. Merci de la nouvelle assemblée. Ça, ça va être notre prochain... Prochain combat. Prochain combat, puisque cheval de bataille combat, exactement. T'es content d'avoir décidé de quitter la routine du RER A, visiblement. Totalement. Si je peux conseiller à tous ces gens tristes, si vous avez froid, si vous n'aimez pas trop la pluie, n'hésitez pas, venez au Maroc, on vous serait bien accueillis. Surtout pour les retraités, en matière de santé, c'est le top. On en reparlera. Karine, merci d'avoir répondu à mes questions. C'était Ma vie ailleurs. A bientôt sur l'antenne. Merci pour votre accueil. A très bientôt. C'était Ma vie ailleurs. StéréoChic Radio. Retrouvez ce podcast sur français-du-monde.org et sur toutes les plateformes en tapant StéréoChic dans la recherche. StéréoChic, la première radio des Français dans le monde. Sous-titrage Société Radio.